... Du pape Saint-Piedis, patron de la fraternité sacerdotale Saint-Piedis, fête de première classe ici, je voudrais que nous puissions faire quelques réflexions sur le rôle que le Christ a donné au chef de son Église. Ce pourquoi Pierre a été établi comme le fondement, le roc de l'Église de Jésus-Christ. « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévendront pas sur elle. » Jésus fait cette promesse à Saint-Pierre, il l'établit pape, et c'est rapporté par l'évangile de Saint-Mathieu, Saint-Marc aussi et Saint-Luc, mais plus précisément par Saint-Mathieu, chapitre 16, et Saint-Mathieu nous donne des indications très importantes. D'abord, le lieu où s'est accompli cet épisode. Tout au nord d'Israël, près de la ville de Dan, dans les confins de Césarée de Philippe, nous dit Saint-Mathieu. La ville de Dan, c'était la limite nord du territoire d'Israël. On disait, quand on parlait de toute l'étendue d'Israël, on disait de Dan à Bercheva, c'est-à-dire du nord au sud, comme on dirait, de l'île à Perpignan. Et donc Jésus a emmené ses apôtres, bien au-delà du lac de Tiberiade, tout à fait au nord, au pied du mont Hermon, tout près d'une ville et d'une ville païenne qui avait été construite sur le territoire d'Israël, la ville de Césarée de Philippe, qui était une ville qui était païenne, essentiellement païenne, ville romaine, des Grecs aussi qui étaient là. Et les Juifs n'approchaient pas de cette ville de peur de contracter une impureté légale. Parce que c'était une ville d'abomination, c'était une ville où était établi le culte des idoles. Et spécialement une idole particulière qui était le dieu Pan. Ceux qui sont allés à Sévarée de Philippe connaissent, donc au pied du mont Hermon, il y a cette immense falaise dans laquelle la nature a creusé d'immenses grottes, véritables gouffres. Et c'est sur ces gouffres, sur cette immense falaise, ce rocher, sur ce gouffre, qu'on appelait le gouffre de l'enfer, que l'on avait établi le temple de Pan, le dieu Pan. Le dieu Pan, c'était le dieu qui était le dieu des bergers. Et c'était le dieu de l'épouvante. On disait que son rôle, c'était de semer l'épouvante, la crainte, la peur. Dans ce temple, les païens venaient et offraient des victimes en sacrifice. On rentrait dans ce temple de pierre, et le fond de ce temple était directement dans la falaise, dans cette immense gouffre remplie d'eau, dans laquelle on jetait les victimes. Mélange d'eau, de sang. Voilà. C'était le culte des païens. Donc une abomination. Une abomination. Et c'est là que Jésus emmène ses apôtres, à proximité. Et il dit à ses apôtres, « Que dit-on de moi ? Qu'est-ce que vous entendez autour de vous ? Qu'est-ce qu'on dit à mon sujet ? » Et les apôtres disent, « Pour un certain nombre, tu es Élie. Pour d'autres, tu es Jean-Baptiste. Ou l'un des prophètes. » Et Jésus se tourne vers eux et leur dit, « Mais pour vous, qui suis-je ? » Et c'est alors que Saint-Pierre, inspiré du Saint-Esprit, va confesser la divinité de notre Seigneur. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es le Messie, le Fils de Dieu. Voilà. Saint-Pierre va recevoir la promesse de la primauté sur l'Église du Christ parce qu'il a confessé la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le fondement, la raison d'être de Pierre. Et Jésus lui dit, écoutez bien, Jésus lui dit, « Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Souvenez-vous de ce que je vous disais tout à l'heure pour le temple de Pan, l'Église de Pan, qui était fondée sur une pierre, sur une colline, sur un rocher. Jésus dit, « Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » « Et les portes de l'enfer, les bouches de l'enfer ne prévaudront pas sur elles. » Vous vous souvenez de ce que je vous disais du temple de Pan, où on aboutissait aux bouches de l'enfer, à la porte de l'enfer, où se perdaient les âmes, le Dieu de la présence du démon et des âmes damnées. « Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » « Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur elles. » Les portes d'une ville, autrefois, quand c'était des villes-forteresses, les portes d'une ville étaient le point le plus sensible d'une ville, d'une forteresse. Si la porte de la ville était faible, quand bien même les murailles étaient épaisses et solides, si les portes étaient faibles, eh bien, la forteresse finirait par céder. Eh bien, Jésus dit, « Les portes de l'enfer », c'est-à-dire la partie la plus, on pourrait dire, solide de l'enfer, « Ne prévaudront pas contre l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. » Ce n'est pas les portes d'enfer qui attaquent l'Église, de fait, c'est ce qui se passe, mais c'est l'Église qui va détruire, qui va pénétrer la puissance du démon en écrasant ces portes de l'enfer. Et d'ailleurs, si vous visitez aujourd'hui ces arrêts de Philippe, eh bien, vous verrez qu'il n'y a plus que ce roc, il y a ce trou qui est vide, cette immense caverne qui était autrefois le lieu, le gouffre de l'enfer, qui est vide maintenant, et le temple de Pan qui était apposé contre cette falaise n'existe plus. Et en effet, d'ailleurs, après avoir confessé la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, Jésus-Christ a dit à ses apôtres, à Saint-Pierre, qui avait confessé cette divinité, « Maintenant, nous montons à Jérusalem. » Et il commence à partir du nord, et il commence son dernier voyage qui va le mener jusqu'à Jérusalem, où il sera crucifié, et le troisième jour, il ressuscitera. D'ailleurs, en chemin, dès qu'il parte de César et de Philippe, alors qu'il s'éloigne de ce lieu du paganisme par excellence, où Pierre a confessé la divinité, ce qui fait l'essentiel de la vie chrétienne, confesser la divinité de notre Seigneur, Jésus commence, nous dit l'évangéliste, à leur annoncer qu'il doit mourir, qu'il sera livré aux grands prêtres, qu'il sera crucifié, qu'il mourra, et le troisième jour, il ressuscitera. Et les apôtres ne comprennent pas cette annonce de la Passion. Et Saint-Pierre, qui, il y a quelques instants, avait si bien confessé la divinité de Jésus-Christ, Saint-Pierre, quand il entend Jésus qui lui dit, qui dit qu'il va mourir, qu'il marche vers Jérusalem pour mourir, pour être crucifié, Saint-Pierre dit, non, il n'en est pas question. Saint-Pierre, le futur chef de l'Église de Jésus-Christ, il n'en est pas question. Quelle est la réaction de Jésus à cette parole de Saint-Pierre ? Eh bien, elle est terrible. Qu'est-ce que Jésus dit à Pierre ? Il lui dit, retire de moi Satan. Voilà, retire-toi de moi Satan. Pourquoi ? Eh bien, parce que, autant Saint-Pierre, quand il a confessé la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, a pu être dit bienheureux parce qu'il était inspiré du Saint-Esprit, car seul, sous l'action du Saint-Esprit, on peut dire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Autant, quand il veut s'opposer à ce mystère de la mort de notre Seigneur sur la croix, à ce sacrifice suprême qui est le seul sacrifice agréable à Dieu, quand il veut s'y opposer, Jésus, le traître de Satan. Et c'est très important, eh bien, chers frères, pour nous. On découvre bien quelle est la mission de Pierre. La mission de Pierre, c'est de confesser et de faire confesser aux autres la divinité de Jésus-Christ, la divinité de celui qui va être sacrifiée pour nous. Le sacrifice païen, sacrifice inutile et abominable aux yeux de Dieu, le Christ emmène ses apôtres loin de ce sacrifice-là pour l'amener vers le seul sacrifice qui est le sacrifice de la croix qu'il va réaliser à Jérusalem, le sacrifice du Fils de Dieu. Et le chef de l'Église est celui qui doit conduire le troupeau loin de ses cultes païens pour les amener au seul vrai culte, le culte catholique, le culte de notre Seigneur Jésus-Christ, par sa croix, par lui, avec lui et en lui, comme on dit si magnifiquement à la fin du canon. À vous, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. C'est le résumé. La gloire de Dieu, c'est par le sacrifice du Fils de Dieu qu'elle est obtenue. Et donc, Saint-Pierre doit confesser cette divinité, affermir l'Église dans cette confession de la divinité et enraciner toute l'Église autour et dans le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. qui arrachait les âmes aux portes de l'enfer, arrachait les âmes aux gouffres de l'enfer, en les amenant vers le seul sacrifice qui nous rachète, le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Si le Pape accomplit cela, il est la demeure du Saint-Esprit, il est inspiré du Saint-Esprit. S'il met de côté la croix de Jésus-Christ, comme l'a fait Saint-Pierre dans son discours hasardeux à Jésus-Christ, il est le fils de Satan. Et donc, bien chers frères, cela veut dire que le Pape a un rôle particulier. Non pas d'ouvrir toutes les âmes à toutes les religions, non pas de réunir toutes les religions en une seule religion ou dire que chacun se sauve dans son culte. Non. Le rôle du Pape est de faire travailler l'Église d'une manière éminemment missionnaire, c'est-à-dire agressive, non pas au sens, bien sûr, qu'il faut être agressif physiquement vis-à-vis des autres, mais agressif, c'est-à-dire lutter contre ces fausses religions pour les amener à la religion de notre Seigneur Jésus-Christ. Et d'ailleurs, c'est pourquoi l'Église de Rome se réserve, en quelque sorte, tous les territoires de mission. Ça a toujours été le rôle de Rome, particulièrement, de s'occuper de ces territoires de mission. Il est important de rappeler cela, mes bien chers frères, parce que, eh bien, on a l'impression que dans le monde dans lequel nous vivons, il y a une terrible hérésie qui ravage l'Église et qui laisse entendre que tout ce que le Pape pense ou fait est bon et est inspiré du Saint-Esprit. Et ça, ça n'a jamais été l'enseignement de l'Église. Le Pape est là pour transmettre cette tradition, cette confession de Pierre, pour nous amener au Saint-Sacrifice de la Messe qui renouvelle le sacrifice du Christ. Et ça a été le rôle éminent, le rôle éminent de Saint-Pédis au début du XXe siècle, d'enraciner l'Église dans la foi, de combattre les erreurs modernistes qui étaient, comme il le disait, les goûts collecteurs de toutes les hérésies de tous les cultes païens qu'on retrouvait. Voilà le rôle éminemment de Pierre. Le Pape, quand il confesse Jésus-Christ, quand il amène les fidèles à la foi, qu'il les confirme dans la foi, c'est le successeur de Pierre, de César et de Philippe qui confesse la divinité de Jésus-Christ. Le Pape d'Assise, c'est le Pape de arrière Satan. arrière Satan, oui. Bien, chers frères, vous savez que Saint-Pierre, pendant la Passion, a abandonné son maître d'une façon peu glorieuse, ce qui prouve bien que cette assistance du Saint-Esprit n'empêche pas des faiblesses. Et après sa résurrection, Jésus est venu vers Pierre, c'est l'évangile que nous avons chanté tout à l'heure, et Jésus lui a demandé trois fois s'il l'aimait. C'était pour lui faire racheter cette faute qu'il avait commise en abandonnant son maître. Pierre, m'aimes-tu ? Et trois fois, Pierre va lui dire oui, Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime. Et que va lui dire Jésus à ce moment-là ? Paie mes brebis, paie mes agneaux. Vous vous souvenez le dieu Pan, qui était le dieu des bergers, soi-disant, le dieu de l'épouvante, eh bien, il a été vaincu par le Christ qui a établi Pierre, le pasteur, le pasteur suprême, celui qui conduit les brebis et les agneaux dans la paix, non pas dans l'épouvante, dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.